Mon parcours, c'est un parcours standard de quelqu'un qui a voulu faire des équipes longues quand il était jeune étudiant et donc il a trouvé que la médecine c'était vraiment les équipes les plus longues du monde puisque ça dure à peu près toute une vie. Une rencontre particulièrement importante dans ma vie a été celle de mon patron parce que j'ai eu la chance d'avoir un père spirituel qui s'appelle le professeur Le Duc et c'est sous son aile que j'ai grandi, c'est grâce à lui que le travail m'a permis de devenir professeur et de prendre sa suite dans son service. Donc je suis maintenant assis là où mon maître s'asseillait et mon travail maintenant c'est d'arriver à faire en sorte que quelqu'un me suive puisque j'arrive dans la dernière partie de ma carrière. Il faut penser à ce que la jeunesse soit bien formée et donc si on parle un petit peu de l'EMC, étant jeune urologue, déjà vieille interne et jeune chef de clinique, j'avais reçu des demandes régulières pour écrire des articles dans l'EMC et c'était pour un jeune que j'étais et ça l'est toujours maintenant pour les jeunes qu'ils sont. Un grand honneur que d'être distingué par le comité de rédaction de l'EMC pour écrire un article sur une technique chirurgicale ou sur une pathologie de ma spécialité qui est l'urologie. Ça demandait beaucoup de travail à cette époque, ça en demande toujours beaucoup mais c'était une très très grande valorisation. On est reconnu ensuite quand on a écrit dans l'EMC à chapitre comme étant un expert de ce domaine. Toute ma carrière depuis que je suis chef de clinique dans ce service en fait a été jalonné par des articles de l'EMC jusqu'à ce qu'un jour, ce soit moi qui demande les articles puisqu'on m'a demandé à un moment donné de venir rejoindre l'équipe de rédaction de l'EMC et de me charger avec mon collègue et ami Paul Meria de l'EMC d'urologie à la fois en technique chirurgicale et en pathologie d'urologie. Donc en fait la carrière universitaire que j'ai pu suivre, hospitalière, a été jalonné d'articles de l'EMC jusqu'à ce qu'à un moment donné ce ne soit plus moi qui l'écrive directement mais moi qui le demande et c'est toujours le cas actuellement. Le comité scientifique d'abord c'est un centre d'aéropage d'urologues de plusieurs horizons, beaucoup d'hospitaliers mais également des urologues libéraux et de toute la France. On se réunit une fois par mois physiquement pour en une journée complète de travail revoir toute la table des matières de l'EMC. La structure de l'EMC papier, puisqu'il y a encore de l'EMC papier, il y a de l'EMC virtuel mais il y a beaucoup de l'EMC papier, était très avant-gardiste à son époque. C'est que la relure est amovible et donc un article un peu ancien peut être changé sans difficulté par un article plus récent qui vient prendre exactement sa place. Ce principe a été gardé et a même été développé puisque l'objectif c'est qu'il n'y ait aucun manuscrit qui date de plus de 5 ans. Et donc le travail du comité de rédaction, c'est avant tout de nettoyer la table des matières. Tous les articles qui vieillissent, est-ce qu'on les remplace ? La demi-vie des connaissances en médecine est de 5 ans. Et donc il y a des articles qu'il faut véritablement complètement changer, d'autres pour lesquels simplement une rénovation simple par les auteurs qui avaient fait l'article 5 ans auparavant est nécessaire. Et puis à la fin de la réunion, il y a un libre cours aux idées. C'est-à-dire qu'on est des oreilles de toute la France et de tous les mondes de l'urologie. Et donc on sait ce qui est intéressant, on sait ce qui va venir. On propose à la fois un sujet et puis par exemple les derniers, ça a été bien sûr sur le robot qui arrivait ou sur les différents lasers par exemple. Et puis en même temps qu'on propose un sujet, on définit qui est capable de l'écrire et à qui on va demander. Et c'est là où on s'adresse beaucoup aux jeunes, jeunes qui sont distingués par leur sérieux et leur travail. Et donc on leur demande d'écrire ce manuscrit. L'objectif du comité de réaction, c'est avant tout d'être toujours au courant de la nouveauté. C'est-à-dire que tout ce qui est nouveau et qui paraît durable aux différents membres du comité qu'on représente est inclus progressivement dans l'EMC. L'EMC d'Urologie recouvre toute l'urologie. En dehors de l'urologie pédiatrique qui est un peu à part, une zone frontière où on s'entend avec les responsables de l'EMC de pédiatrie pour se répartir les sujets. En sachant que l'urologie pédiatrique s'est détachée de l'urologie adulte il y a déjà une vingtaine d'années. Et donc l'évolution des manuscrits suit l'évolution de la profession bien évidemment. Donc à l'intérieur de l'urologie, l'urologie c'est une spécialité médico-chirurgicale. Globalement on dit qu'il faut voir dix malades pour en opérer un. Et donc l'urologue est à la fois un médecin et un chirurgien. L'EMC d'Urologie comprend donc deux traités importants chacun qui est l'urologie de la pathologie, donc les maladies urologiques, et l'urologie de technique chirurgicale destinée au geste chirurgical. Et ça couvre absolument tous les domaines de l'urologie. En à fois l'urologie fonctionnelle, les cancers, l'incontinence, les calculs, les infections, les traumatismes, tout ce qu'un urologue peut voir dans sa pratique quotidienne est couvert par l'EMC. Et de façon assez pratique, c'est-à-dire que les traités contiennent des articles bien sûr où il y a la théorie et où il y a toute la science nécessaire, mais aussi des applications pratiques, des vidéos pour la technique, ou des cas cliniques pour la médecine, de façon à ce que le lecteur puisse se mettre en situation. Il a lu le traité et après il voit comment ça s'applique. Donc il y a des vidéos pour la chirurgie et il y a des tests de compréhension et de mise en pratique clinique pour toute la pathologie. L'EMC est unique à ma connaissance. Je crois être sûr de ce que j'avance. Il n'y a pas d'autre traité disponible dans le monde qui soit mis à jour régulièrement. On vous est sûr que quand vous ouvrez l'EMC, vous êtes à la pointe de la connaissance scientifique. Il y a des traités, notamment nord-américains, dont les éditions sortent tous les deux ou tous les trois ans, mais il n'y a pas à ma connaissance de traité qui soit régulièrement mis à jour. Après, c'est un traité qui est pratique et utilisable avec beaucoup de contenu numérique où en fait, en quelques clics, vous avez accès à des algorithmes complémentaires de décision, à des vidéos, à des radios ou à des vues anatomopathologiques. Donc ça permet d'avoir un contenu multimédia très complet. Et là encore, je pense que c'est unique. L'EMC s'adresse avant tout à des urologues qui exercent la profession. Et l'EMC, c'est facile, c'est que vous avez un patient qui vous pose un problème, vous avez regardé dans l'EMC sa pathologie, voir s'il y a des nouveautés, quels examens font demander. La demi-vie des connaissances en médecine, c'est 5 ans. Quand vous avez quitté la faculté depuis 20 ans, vous avez le devoir en tant que médecin d'être étudiant toute votre vie. La confiance que vous fait votre malade repose sur la certitude qu'il a de vos connaissances et de l'actualisation de vos connaissances. Donc l'EMC, c'est cet outil. C'est-à-dire que vous voyez un patient qui a une maladie que vous ne voyez pas souvent, un petit peu rare, pas fréquente, vous allez rafraîchir vos connaissances dans l'EMC. Vous avez un geste chirurgicale que vous ne faites pas tout le temps, vous savez le faire. Mais vous l'avez fait il y a peut-être un an, un an et demi. Et vous voulez savoir s'il y a des nouveautés, vous allez voir dans l'EMC. Donc l'EMC, en fait, c'est au jour le jour que ça s'utilise. C'est-à-dire après une consultation, après un échange avec un patient, une question se pose, l'EMC sera là pour y répondre. L'Urologie, comme toute la médecine, est une spécialité qui évolue vraiment tout le temps. Il n'y a pas de période où il n'y a pas eu d'évolution. Quand j'étais tout jeune interne, on arrêtait enfin d'enlever les reins tuberculeux, par exemple. Maintenant, plus personne n'enlève les reins tuberculeux. Et pourtant, c'était le quotidien des urologues. En fait, tout ce qui paraît être le quotidien et qui paraît être immodifiable sur la durée, bouge. Par exemple, on ne traite plus nos patients, notamment les patients qui ont des cancers, comme on les traitait il y a 5 ans ou il y a 10 ans. L'évolution de notre métier se fait dans ces deux directions. C'est-à-dire des innovations médicales permanentes, vraiment permanentes. Et il faut vraiment que l'urologue soit bien au fait de ses innovations et modifications. C'est souvent en partenariat avec les autres spécialités, notamment les oncologues médicaux. Mais il faut le partage des connaissances sur les nouveaux médicaments. Et puis, les techniques chirurgicales évoluent tout le temps. L'avant-dernière, c'était l'irruption du laser dans notre spécialité. La dernière, c'est le développement du robot dans notre spécialité. Il y a en permanence des évolutions. Et même ça, en permanence, s'adapte et en fait permet aux urologues leur formation médicale continue en direct. Sous-titrage Société Radio-Canada